Salut tout le monde, Bruno pour HTC Hub.com Alors aujourd'hui on va mettre en confrontation le HTC Explorer et le HTC Wildfire S un tout petit peu plus vieux Allez c'est parti ! Alors pourquoi cette comparaison ? Parce que c'est deux petits smartphones de gamme similaire de chez HTC Voilà, le HTC Wildfire S annoncé au NWC 2011 et ce petit HTC Explorer connu sous le nom de Pico aussi Voilà, officialisé en cette fin d'année 2011 Alors, au niveau des caractéristiques c'est très similaire Voilà on est sur un écran de 3,2 pouces avec une résolution de 320x480 pixels On a des téléphones de taille similaire Voilà, les deux font une dizaine de centimètres en hauteur Et en épaisseur on a du 12-13 millimètres Avec le Wildfire un peu plus fin Un peu moins grand mais peut-être un peu plus large Le Explorer est aussi un tout petit peu plus lourd Voilà, 108 grammes contre 105 grammes Voilà, c'est des smartphones très petits, très légers Et on va se rendre compte en allumant les appareils Qu'il n'y a vraiment presque pas de différence C'est que c'était matériellement Alors, je rappelle que le Wildfire est disponible en 3 coloris Et que le HTC Explorer, voilà, a une coque amovible Alors très rapidement je l'ouvre Voilà, vous pouvez interchanger la coque Comme ceci Et il y a des coques de plusieurs couleurs Orange, bleu, jaune Il y a vraiment énormément de couleurs Alors c'est parti, on allume en même temps les appareils Voilà, le Explorer un peu plus rapide Voilà, je déverrouille comme ceci Et on tombe donc sur les écrans d'accueil Alors on va commencer donc par les paramètres On va avoir la version d'Android et de Sense qui est préinstallée Voilà, information logicielle Donc voilà, sur le Wildfire on est sur du 2.3.3 Attention, je tiens à signaler que je n'ai pas fait la mise à jour Il y a une mise à jour pour le passer en 2.3.5 Mais on conserve la version 2.1 de Sense Sur l'Explorer, voilà, en 2.3.5 Avec la version Sense 3.5 Alors légèrement un peu modifiée Voilà, on n'est pas comme sur un Sensation XL ou un Rhyme On est un peu sur un mélange des deux Voilà, avec la dock, avec juste deux boutons Toutes les applis et le téléphone Et les petits raccourcis façon Pardon, façon HTC RIM, voilà Très sympa Donc, c'est S2.1 Vous le connaissez sans doute sur le Wildfire S Voilà, on va montrer un peu les différences Voilà, pas de changement ici Les paramètres rapides Voilà, par contre on n'a pas le tueur de tâches Voilà On ne retrouve pas ça donc sur le HTC Wildfire Ensuite Le lanceur d'application Voilà La petite dock en bas Propre à Sense 3.5 Voilà, mais au niveau des fonctionnalités C'est très similaire C'est juste un détail graphique Ensuite Voilà, Sense 2.1 c'était ça Pas de carousel en 3D Mais bien qu'on soit sur Sense 3.5 Il n'y a pas non plus de carousel Comme je vous ai dit C'est une version modifiée Exprès pour Pour la config matérielle du export Et donc on n'a pas de carousel Voilà On a un défilement comme sur Sense 2.1 Voilà Qu'est-ce qu'on peut tester Pour les performances Tiens, l'appareil photo L'appareil photo Alors voilà C'est là où Le petit plus pour le Wildfire S Pourquoi ? Parce qu'on a un appareil 5 mégapixels Avec autofocus et flash LED Sur l'explorer On a un APN de 3 mégapixels Pas de flash Voilà, donc c'est pourquoi Sur le Wildfire S On a un petit avantage Au niveau de la caméra C'est classique Avec le zoom Le bouton Les appareils Voilà Comme vous pouvez le voir Et la qualité de photo Peut-être un peu mieux Sur le Wildfire S Vous le voyez à la caméra L'image est un peu plus blanche Peut-être un peu plus jaunie Sur le Explorer Voilà Et là c'est peut-être Un peu sombre Mais avec le flash Du coup Ça vient corriger le souci On va faire un petit tour Sur Le navigateur Internet Bien sûr Refait Parce qu'il est sur 16.3.5 Sur le Explorer Vous le voyez bien Avec un Voilà Au niveau De la rotation d'écran Et donc On va tester Le navigateur Internet On va taper HTC Sur Google Alors on est sur le même réseau Wifi Je tiens à le signaler Le processeur C'est le même 600 MHz pour les deux La RAM Pareil Et le stockage interne Pareil On a du 512 de RAM Et du 512 en stockage interne Bien sûr Possibilité de mettre Une micro SD Alors voilà On est sur le navigateur Et on va ouvrir Pourquoi pas HTC Hub En même temps C'est parti Et on va voir Lequel s'en sort le mieux Voilà Alors avantage pour l'Explorer Ça s'explique A cause du navigateur Forcément Qui a été retravaillé Sur Sense 3.5 Voilà On a un petit avantage Donc pour le Explorer On va voir En version mobile C'est parti En version bureau Pardon Bon c'est un peu long Par rapport à la sensation XL Ou autre téléphone Voilà Plus rapide Sur l'Explorer Voilà C'est presque fini Sur l'Explorer Allez Donc il se fasse rattraper A la fin Voilà C'est chargé Donc sur l'Explorer Le perdant Sur ce petit test C'est donc le Wildfire S Sur ce petit test Du navigateur Très léger Bien sûr Donc le Wildfire S Est un peu plus cher Voilà 30 euros plus cher On l'a 200 220 euros Téléphone nu L'Explorer Est en dessous de la barre Des 200 euros Voilà Il a été introduit Comme le téléphone Le téléphone Abordable Par HTC Pour moi C'est super réussi Voilà Maintenant Ça va vraiment Se jouer Sur des détails De design Lequel vous préférez C'est vrai Qu'il est très joli Voilà Avec ce petit truc On a lui brossé Le logo HTC Gravé dedans Mais le Wildfire S C'est très joli aussi Voilà Disponible en plusieurs coloris Comme je l'ai dit tout à l'heure Et il y a le flash C'est un APN Un peu plus puissant Mais voilà Vous n'avez pas Sense 3.5 Là dessus Et vous l'avez donc Ici Légèrement Modifié Je trouve dommage Qu'ils n'aient pas Mis Sense 3.5 Sur le Wildfire S Pourtant le téléphone En a la capacité Voilà Comme je vous rappelle Le lock screen éditable On va peut-être se quitter Sur Sur le menu Personnalisation Voilà Pas de grand changement Non plus C'est juste que Sur Sense 3.5 Que c'est trié par Par l'écran Par l'affichage Et le son Et que là On a tout On a tout à la suite Par sous-menu Et ici bien sûr L'écran verrouillé Dans lequel On va pouvoir Choisir Les C'est raccourci Voilà C'était tout pour moi Un petit conseil Si vraiment Si vraiment Vous n'êtes pas 30€ Près Moi personnellement Mon choix Il s'orienterait Sur le Wildfire S Que je trouve Un peu plus joli Voilà Après Si vous voulez Du Sense 3.5 Si vous voulez De l'innovation C'est forcément Ici Qu'il faudra Vous tourner Et les goûts et couleurs C'est complètement subjectif Donc j'espère Que vous apprécierez Ce petit test comparatif On se dit A bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Ciao Ciao